Je vais vous présenter comment prototyper de façon facile. Donc avant de démarrer, je vais me présenter déjà. Je m'appelle Yann Béod, je suis Physical Computing Designer. Alors ça peut faire un peu l'on peut, oui, j'ai déjà fait les mots, les mots, vous savez quoi. Physical Computing, en fait, il n'y a pas de traduction en français, donc si j'ai mis, ce n'est pas pour faire I, c'est un vrai domaine. C'est-à-dire en fait, on pourrait dire l'informatique physique en français, c'est-à-dire de pouvoir utiliser l'objet informatique pour interagir avec le monde physique. Donc évidemment, on pense aux environnements connectés, aux environnements urbains connectés, aux magasins connectés. Les objets connectés pouvant en faire partie dans la mesure où on veut aussi capter les éléments de ce physique. Alors, physical computing, c'est beaucoup plus simple. Si vous prenez la conception d'un ordinateur, tous les périphériques d'entrée et de sortie sont des réflexions de ce physical computing, c'est-à-dire une souris, un clavier, je rentre une donnée, périphériques d'entrée, il faut fabriquer un objet physique avec lequel on peut s'interagir avec la machine, périphériques de sortie, des écrans. Donc on est en permanence, je dirais, béthier, sur l'outil informatique notamment, par des mécanismes de physical computing. Ce qui se passe en ce moment, évidemment, c'est que ce domaine est en train de prétendre, on va voir un petit peu pourquoi d'ailleurs, et je dirais, d'envahir notre quotidien. Vous prenez pour quelques exemples Decaux, qui est en train de remplacer tous les ingénieurs de Paris, et un certain nombre sont déjà connectés ou vont être connectés. Donc ça veut dire que l'environnement urbain va devenir un environnement d'interaction avec l'immobilier. Les magasins, de plus en plus, sont connectés. On met des bornes, on met à la disposition parfois des iPads, on met aussi des capteurs à l'intérieur du magasin. Et évidemment, le domicile. Ce qui est, je dirais, objet connecté, c'est un quotidien, mais le domicile, la domicile, vous connecte aussi. Donc un physical computing, ouf, ce domaine assez large, c'est donc un cousin aussi du domaine de la robotique. Il y a un petit peu différent, parce que la robotique, c'est de faire évoluer un objet dans un monde méconnu, on va dire de façon relativement autonome, alors que le physical computing est plutôt comment j'interagis avec un être humain qui est autonome et qui se promène dans un environnement. Donc ça ne pourrait pas être un miroir à la robotique d'un côté physical computing. Mais ça mène plus à des belles et même d'outils. On va le voir. Voilà, je suis formateur et enseignant. C'est d'ailleurs le gros de mon activité professionnelle. Je fais à peu près 40% de design avec 20% de web design, puisque c'est ma première, c'est mon premier métier. Je suis designer aujourd'hui dans des agences de design et de communication, plutôt sur du web et sur du mobile. Et également, on va dire, à 20% sur des logiques de physical computing en particulier. Et je suis formateur et enseignant, donc c'est le gros de mon activité. formateur, donc plutôt en entreprise, en formation continue, sur des problématiques web d'ailleurs, qui s'est mis en veille. Il n'est pas branché, donc il faut appuyer sur... Voilà. Sur plutôt, donc, tout ce qui est... Donc, je disais, à prendre entreprise, donc sur la formation d'entreprise avec beaucoup d'agences et de design et d'agences en communication, et également enseignant à l'IUSA Multimédia, en physical computing, là, sur les bachelors 3, master 1, master 2. Et justement, à l'IUSA, on est en train de monter, parce que c'est un projet qui est en cours, un hacklab. Donc un hacklab, ça serait... Je pense que vous connaissez tous les fablabs. Oui. Bon, le hacklab serait, je dirais, au fablabs, la partie uniquement électronique et numérique. C'est-à-dire dans un fablab, il y a le point imprimé. Donc ici, il y a... C'est un fablab, et on y fait aussi, je dirais, on y manipule aussi la matière purement numérique. Donc ça reste de la programmation, c'est la manipulation d'objets électroniques, et je dirais, ça, c'est ce qui identifie le hacklab par rapport au fablab. Donc on est en train de monter un hacklab qui propose aux étudiants de dire, justement, il faut expérimenter ces nouveaux univers, qui sont quand même assez nouveaux. Oui, assez nouveaux, en tout cas pour le grand public, et de toutes sortes plus accessibles, surtout. Et donc j'ai mis plus cela avant, pour la parenthèse, parce que ça avait été annoncé. Mais en même temps, ancien, c'est-à-dire que vous voyez, je vous disais tout à l'heure, le digital computing, c'est notamment la création de tous les périphériques qu'on a aujourd'hui sur notre ordinateur, ça veut dire que cette histoire-là démarre il y a bien longtemps. On peut la faire démarrer avec les premiers ordinateurs, les cartes perforées, etc. Et c'est des modèles d'interfaces bons, mais qui fonctionnaient. On peut penser à Xeros, si vous voulez, énormément inspiré, évidemment, le modèle Apple, la mention de la souris, le clavier, les périphériques de sortie écran. Et puis dans nos smartphones, alors là, les cartes se multiplient, se multiplient, se multiplient. C'est plus que des ordinateurs de poche, ça devient des gyroscoms, des accéléromètes, des GPS, des tactiles, des périphériques de sortie sonores, comme on peut se dire d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a souvent des cas, c'est des écouteurs. En tout cas, des périphériques d'entrée de plus en plus important. Et évidemment, c'est périphériques, l'idée, si on fait du physical computing, c'est pas de les utiliser uniquement dans l'univers d'un objet fermé, je dirais, qui est un smartphone, quelque chose pratique qu'on a dans la poche, mais c'est d'aller mettre, placer dans un environnement de ce type de matériel, pour pouvoir créer une nouvelle interaction. Alors, à l'heure actuelle, je pense qu'on en avait probablement tous entendu parler, de différentes manières, alors déjà, qui avait entendu parler d'arruineau, qui en utilise ? C'est déjà mon nom. C'est un exemple. Qui connaissait le mot aclave, par exemple ? Non ? Accurter ? Ah, c'est pareil. C'est vrai qu'en fait, c'est un tableau, c'est des synonymes. Donc, c'est vrai que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'électronique qui existe depuis des années, le physical computing qui existe depuis des dizaines d'années, est en train de se démocratiser. C'est le gros truc, c'est-à-dire qu'en fait, on peut en faire à la maison, on peut en faire dans des écoles, on peut en faire dans des petites écoles, des grandes écoles, on peut en faire dans des entreprises sans, pour ça, s'acheter un bureau d'études à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est-à-dire que l'électronique n'est pas nouvelle, mais c'est le gros, c'est sa démocratisation. Sa démocratisation est due à quelque chose qui fait partie de l'histoire de l'électronique et de l'informatique, la standardisation des matériaux. Alors, Buneau en est un bon exemple, il utilise un micro-processeur. Alors, un micro-processeur, si vous voulez, c'est ce qui fait fonctionner cette petite carte électronique dans laquelle on va avoir en gros le processeur, c'est-à-dire le cœur de l'appareil qui fait les calculs, une mémoire vive, une mémoire morte. Aujourd'hui, on a trois quatre technologies micro-contrôleurs qui utilisent. Et cette standardisation fait qu'évidemment, on va être au style suivant, on va avoir une baisse du coût des composants. La standardisation fait qu'on a moins d'outils de modèles. On a une production de masse à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les processeurs, c'est les mêmes dans le monde entier. Standardisation, on avait connu ça en informatique avec la standardisation PC. Aujourd'hui, d'ailleurs, même, je dirais, Apple, c'est des PC, en fait, c'est quoi ce qui change. Une standardisation avec le PC. L'équivalent de cette standardisation purement informatique PC se fait sur d'autres échelles de l'électronique. Et c'est vrai que finalement, aujourd'hui, quand vous choisissez un composant, ils sont tous à peu près construits pareil, à la chaîne. Du coup, évidemment, on a une baisse du coût des composants. Ce qui joue sur la démocratisation. Ce qu'on construit aujourd'hui, tout à l'heure, je vais vous montrer un petit robot que j'ai construit pour quelques dizaines d'euros, qui aurait coûté, il y a une vingtaine d'années, quelques centaines d'euros, et il y a une cinquantaine d'années, quelques... zéro, je ne sais pas ce que je veux dire. En tout cas, beaucoup plus cher. Donc cette baisse des composants, évidemment, facilite tout le monde l'usage de cette électronique. On peut passer au texte suivant. Et dernier facteur, des projets open source. Donc standardisation, nouvelle découpe des projets open source. Donc open source, c'est quoi ? C'est le fait que la plupart des technologies qu'on utilise aujourd'hui, comme Arduino, mais il y en a d'autres, sont sous licence libre, c'est-à-dire librement utilisable, distribuable, modifiable. Donc ça veut dire que vous pouvez améliorer le produit Arduino lui-même. Vous récupérez cette technologie, faire une nouvelle carte avec des nouveaux composants, modifier le langage de programmation, quelque chose que vous voulez. C'est totalement ouvert. Donc ça veut dire, évidemment, on va imaginer que vous avez très peu de moyens pour vous payer des licences, du genre une école, surtout en maths. La licence Adobe, vous regardez le prix, bon, vous ne pouvez pas se le payer. Les logiciels, la Photoshop, etc. Là, vous prenez le monde de l'open source, on obtient le matériel qu'on va appeler hardware, c'est-à-dire les cartes en elles-mêmes, la technologie qu'elle s'en va. Également, les logiciels qui vont permettre de les programmer sont totalement, alors je ne vais pas dire le mot gratuit pour du libre, on va dire libre, mais évidemment, par essence, vous ne les payez pas, donc vous pouvez dire gratuit. Nous, on a deux mots, il y a free en anglais, c'est-à-dire gratuit, c'est libre, on ne sait pas, donc vous n'allez pas le payer. Donc tout ça fait, évidemment, que l'ensemble des technologies robotiques, en physique, en physique, etc., sont de plus en plus accessibles. Alors voilà un exemple. L'exemple même, par essence, tout ce que je viens de vous raconter, on est sur une carte qui vaut entre 30 et 40 euros, qui donc utilise une technologie Arbuno qui a été conçue en Italie, et d'ailleurs le produit toujours designé en Italie, donc produit européen, qui, comment dire, vous permet de pouvoir, comme son nom l'indique, c'est un micro, intègre un microcontrôleur. Alors le microcontrôleur que je vous montrais tout à l'heure, vous le voyez ici, c'est, on va dire, l'endroit où je trouve, si vous voulez, le cerveau de la machine, et qui va permettre au microcontrôleur de contrôler quoi ? De contrôler des entrées et des sorties. Alors vous voyez ici, par exemple, analog in, des entrées analogiques. Quand on dit des entrées analogiques, ça veut dire un signal qui n'est pas construit comme le numérique avec des siens et des zéros. On va prendre, par exemple, un micro, un petit micro qu'on appelle un microélectrique. Je te fais un clin d'œil parce que je ne sais pas si on va prendre aujourd'hui. Le microélectrique, qui est un petit petit micro qui va capter un niveau sonore, par exemple, beaucoup de bruit, pas beaucoup de bruit, est un élément analogique qui va transmettre un signal électrique, si vous voulez, qui va osciller en voltage et qui, finalement, à un moment, va pouvoir être capté par là. Le voltage est haut, il y a beaucoup de sons, le voltage est bas, il y a beaucoup de sons. Donc, avec ça, j'en définis un niveau sonore et une variation de niveau sonore. Et, également, des entrées-sorties numériques. On choisit ce qu'on veut, ce que c'est une sortie, qui va permettre de piloter des objets numériques ou bien d'enregistrer les données de capteurs numériques. Alors, on peut passer au stade de l'atelier. Alors, pour pouvoir programmer ces cartes, parce qu'évidemment, il faut un programme, vous vous en doutez, on a la carte, on a le matériel, il est capable de gérer des entrées, des sorties, c'est-à-dire, d'un côté, des capteurs, on va y revenir, d'un autre côté, ce qu'on va appeler des actionneurs, ce sont des actions, ou effecteurs. On dit, en disant, pour ce mot en français, qui vont avoir un effet, un écran, un effecteur assez complexe, tout simplement faire tourner un petit moteur, ou bien l'humain, une LED, ou des choses comme ça. Donc, évidemment, pour pouvoir faire fonctionner ce microcontrôleur, lui faire agir sur ses effecteurs et capter les données du capteur, il va falloir créer un programme. Un programme qui va s'exécuter en permanence sur la table rouge, et qui va permettre de mettre en relation les capteurs, les actionneurs, et de les faire interagir d'une certaine façon. On ne va pas interagir d'une certaine façon, c'est-à-dire selon certaines conditions. Si je passe devant le capteur, comment je sais que je passe devant le capteur ? Ben, par exemple, le signal devient plus faible, donc je sais que je suis passé devant, alors je vais allumer une lumière. Si je fais ça, alors je fais ça. Donc c'est les bases de la programmation. Les bases de l'algorithmie, de la logique, si, alors, sinon, etc. On va y revenir. Donc programmer, finalement, ces choses-là, c'est assez simple, parce que c'est utiliser des mécaniques de logique, qui sont des mécaniques qui nous font fonctionner tous les jours. Tous les jours, on utilise des mécaniques de logique, s'il se passe ça, alors il se passe ça, etc. On ne veut pas que ce soit le style d'après. Un langage. Donc, ce qu'on a vu avant, c'est ce qu'on appelle l'interface de développement, c'est un logiciel qui permet de faire du code, et dedans, on peut créer son code, qui est un code simple. Alors, qui, ici, code ? Sans parler de langage. Je vais vous donner deux, trois, quatre personnes. Quel langage ? Je vais vous donner un peu de langage. Non, non. Très langage, de programmation. Un peu de tout. Un arbeno ? Un arbeno ? Un arbeno ? Non, en général. Vous faites de l'arbeno ? Oui, oui, oui. Bon, déjà, c'est qui ? Qui ne fait pas d'arbeno ? Je ne sais pas. Mais ensuite, c'est d'arbeno que vous faites ? Non, moi. Voilà. Bon, les langages de programmation, aujourd'hui, sont un peu pratiques équivalents. J'ai dit ça pour ceux qui ne font pas de la programmation. Donc, on a à peu près toujours les mêmes logiques. Si vous faites un langage, on va avoir complexe à passer à un autre langage. On est sur des clichés qui sont un peu différents. On est sur des logiques similaires. De même que la programmation fait peur. Qui a peur de la programmation ? Qui nous a peur, du moins, elle est très résistant en faire. Tu dis le code, c'est pas vraiment. Ah, pas beaucoup. C'est bien. Eh bien, il ne faut pas. Faire du code, c'est exactement comme, je dirais, poser au clair les conditions d'une action. C'est ce qu'on fait au quotidien, si ce passe-là, alors ce passe-là. Dès qu'on comprend ça de façon, je dirais, simple, embryonnaire, et qu'ensuite, petit à petit, on fait évoluer les choses, on comprend que finalement, ça, de la programmation, c'est simplement adopter un réglement logique par rapport à des situations. Voilà. Après, évidemment, il y a la syntaxe qui peut être au tout temps, mais aujourd'hui, dans les langages modernes, elle est simple. Donc, Arduino, on est sur une page de langage C, mais qui est énormément simplifiée. Euh, on est sur un langage qu'on appelle de haut niveau, c'est-à-dire, tout est l'effet pour nous simplifier la syntaxe et l'écriture des programmes. Alors, si on regarde la technologie Arduino, elle permet de faire énormément de choses aujourd'hui. Simplement, la technologie Arduino, elle peut nous permettre, par exemple, de faire des manettes de jeu, d'exploiter, un joystick, quelques petits boutons, et dedans, il y a aussi, je crois, un gyroscope en accéléromètre, peut-être les deux, d'ailleurs, qui nous permettent de capter les mouvements et elle peut aussi vibrer. On va trouver des cartes de deux petites tailles. Cette carte-là, vous voyez, je crois qu'elle fait à peu près 2 sur 4 cm. Elle peut s'intégrer très facilement dans un petit objet et doter les mêmes capacités que celle-là, sauf qu'elle est moins pratique à utiliser si vous faites une prototype, une petite poche pour finaliser par exemple un projet. Ils ont même fait, alors c'est plus une carte, un mini-rondeau doté d'un propulseur et d'une direction avec une roue qui peut être programmée et déplacée dans un environnement. Et puis, on a ici un autre type de carte, par exemple, qui peut être mis dans du vestimentaire. Alors, ça sert pas mal sur des spectacles interactifs. Vous avez des danseurs ou des musiciens, je ne sais pas si c'est bon, des musiciens qui bougent. On va casser leurs mouvements, par exemple, via des capteurs de flexion. Donc, plus on fléchit le bras, plus une valeur augmente diminue. En tout cas, on voit leurs mouvements. Des gants, par exemple, les gants, les gants qu'on appelle, les capteurs de flexion. Et en fonction de ça, on va pouvoir déclencher des sons, déclencher des lumières. On va faire ce qu'on veut. On va faire la dernière, on va faire un petit peu ce qu'on veut. Ça, c'est ce qu'on s'appelle l'invente, et donc ça peut s'intégrer au tendu vestimentaire. On a des cartes aussi, et nous, c'est ce qui va nous intéresser. Et là, on va aussi toucher un peu, pas aux vraies limite d'Arduino, mais quand même... Au moment où, prototyper devient plus facile, il ne faut pas se cacher. Là, on a une carte qui permet de se connecter en Wi-Fi. Et c'est vrai que par contre, si avec de l'Arduino, vous pouvez commencer à faire des connexions, je dirais, de type Wi-Fi, commencer à pousser de la donnée sur des téléphones mobiles ou des choses comme ça, on peut le faire. C'est plus du prototyper, ça devient facile. Et on va voir qu'il y a d'autres technologies, d'ailleurs, qui arrivent dans ce environnement, à ce moment-là, qui vont vous faciliter les choses. Mais on peut le faire. Mais avant d'avoir une petite interface, genre une page web, et je manipule, je ne sais pas, un curseur avec le doigt, et puis ça fait bouger la luminosité de ma laine, c'est pas facile. Alors, on peut passer au stade suivant. Alors, par-dessus cette carte de la luminosité, qui est une carte de base, on peut rajouter des boucliers, on sait, on va dire, des shields, plein de mots anglais, d'extensions, qui vont donner la carte de numérique de capacité. Par exemple, piloter plus facilement des motels. Donc, on va rajouter une carte qui simplifie le cavalage, si vous voulez, de toutes ces petites entrées, ou plutôt sorties d'ailleurs, pour pouvoir piloter un moteur. On va en avoir qui vont permettre de connecter, de se connecter au Wifi, de faire du NFC. Vous voyez, c'est un truc qu'on peut expériment se ressembler, parce que tous les smartphones sont NFC aujourd'hui. Parce que le dernier iPhone n'est, maintenant Android, ou Apple, enfin iOS, tout NFC. Ça peut être des choses intéressantes. Et plein d'autres types de, comment dire, de boucliers, y compris construire les siens, quand on veut le faire, pour avoir un projet spécifique. On peut passer au suivant. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, tout ça pour faire quoi ? Pour pouvoir agir sur deux types de composants fondamentaux en physical computing, des capteurs d'un côté et des actionneurs d'autre. C'est-à-dire d'un côté des choses qui vont enregistrer la donnée, qui vont capter les événements du monde, on va dire. Ici, vous avez un capteur, par exemple, une photo résistance, donc ça va capter la lumière. Donc, plus la lumière diète augmente, plus on va dire, quand vous le branchez, vous parlez dans le détail, le courant varie en fonction de si on obscure, si on met plus de lumière sur ce capteur. Et on va pouvoir capter cette variation et créer, je dirais, une action. Donc, allume une lèvre, afficher des choses ici, car bouger un moteur, comme vous voyez ici. Là, on vend un capteur infrarouge, de distance. Ça peut capter à très long distance, comme si dans le détail, on peut en récupérer, par exemple. À longue distance, ça peut être sur quelques mètres aussi, on peut capter une distance. Des gyroscopes, des accéléromètes. Donc ça, si ça vous intéresse, allez sur un site d'électronique, comme Célectronique, Votronique, Farmel, si vous aimez la complexité, parce qu'il y a énormément de composants, et vous verrez un petit peu la variété des composants qu'on peut utiliser. Si vous avez envie de faire travailler sur un projet, ou pourquoi pas de prototyper, ça peut vous donner des idées de projet aussi, de démarrer en disant, tiens, c'est le capteur, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Et l'ensemble, également, des actionnaires. Donc, on peut pas s'occuper sur le ventre. Alors, euh... Si vous visez votre prototypage, la première chose que vous faites probablement, en programmation, quand on démarre la programmation, on fait ce qu'on appelle un Hello World. C'est-à-dire qu'on va afficher sur le moniteur un petit texte « Hello World », c'est pas possible de faire ça avec l'Arduino. Ou alors, si on vous plaît le faire sur un écran LCD, c'est un petit peu complexe. Donc, on fait l'équivalent de « Hello World », un « Blink LED », c'est-à-dire qu'on fait clignoter une petite lente, une petite LED, en la branchant sur l'Arduino. Ça demande de faire quoi ? Ça demande de faire d'appliquer un schéma électrique simple. Je branche ma LED à une résistance. Et ensuite, je vais relier ma LED à la résistance à la terre, au ground. Et de l'autre côté, je vais relier ma LED à une sortie analogique, numérique. Et une sortie numérique. Quand j'ai envie d'allumer la LED, il envoie une impulsion numérique, il envoie un 1. Ça va correspondre à un 1 sur une Arduino. Quand il ne veut pas l'allumer, il lui met rien. 0 volts. Ça a le débat. Et c'est ce que vous voyez ici en programmation. Sur le pin 13, en gros. Je vais aller mettre le pin 13 qui s'appelle LED en paramétré en sortie. Il va envoyer un signal. Il ne va pas être en réception. S'il nous est un capteur, là, il ne sortera rien du tout. Je vais écrire sur la sortie digitale de ma LED affichée, si vous voulez, un 1. Je vais dire I, O. Donc, il va envoyer un signal. Il va envoyer, en fait, de l'énergie électrique dans la LED. Si on n'avait pas de résistance, la LED, au moment, pète. Ça fait une marche en 3 volts. Donc, comme une résistance qui régule le courant électrique, ça va être une la LED. Pendant combien de temps ? Pendant 10 000 secondes. Une seconde. Et ensuite, je vais faire la même chose si starlight, mais là-haut. C'est éteint. Pendant combien de temps ? Une seconde. Eh bien, c'est simple, en fait, pour programmer une action. Et ça, ça va s'exécuter dans une loupe, c'est-à-dire une boue. Donc, tant que la carte va s'alimenter en énergie, elle s'exécuter 3 grammes. C'est un moment. Vous allez l'éteindre. L'éteindre, l'éteindre, c'est un moment. On a l'éteindre. On a l'éteindre. On va passer au slide suivant. Alors, évidemment, si on commence à monter sur des projets, au bout d'un moment, on se trouve dans ce genre de niveau de complexité. Alors, vous avez vu... On peut revenir sur le slide d'avant, si c'est possible. Vous avez vu avant, pour faire ce schéma, j'utilise une petite carte particulière qui s'appelle un breadboard, c'est-à-dire qui permet, enfin, de pouvoir relier les éléments entre eux sans faire un petit plus encumé, sans s'embêter avec des pinces ou des fils qu'on doit coller, tous les, je ne sais pas trop quoi, qui tiennent pas. Donc là, on peut enficher les objets à l'intérieur qui vont tenir, ils vont être maintenus par pression. et en fait, chaque élément est relié comme ça, tous les petits pins qu'on appelle sont reliés entre eux et avec ça, on va pouvoir, en les mettant sur différents types de rails, si vous voulez, créer un circuit. Et ce circuit, quand on a fini nos prototypes, on le redessine pour faire un circuit encumé. On le fait redessiner, on le redessiner pour faire un circuit encumé. Ça peut donner ça, si on a des choses complètes. Donc, on peut passer au texte suivant. Donc, on peut utiliser des systèmes simplifiés, TSM, par exemple, une technologie alternative Arduino, qui est intéressante, pourquoi ? Parce que, un, ce programme en JavaScript, et beaucoup de gens maîtrisent ce langage aujourd'hui, qui est hyper courant sur le web. Deux, on peut beaucoup plus facilement faire un objet connecté, parce que ça intègre, on peut intégrer très facilement une connexion Wi-Fi. On peut passer au suivant. Autre technologie qui est fabuleuse, sauf que j'apprends la carte, parce que c'est un nouveau projet, et tout le monde en va partir en là. Tu l'as vu ? Je l'ai reçu aujourd'hui, hein. Je m'espère la recevoir. Alors, c'est assez génial, pourquoi ? Déjà, c'est français, c'est fait à l'NC, et connexation industrielle passe à l'NC. C'est fait en France, c'est produit en Europe, en Serbie, donc c'est construit les cartes. Oui. Et donc, ce qui est super intéressant au niveau de cette technologie, c'est qu'en fait, le Wi-Fi est intégré, le nombre de la programmation qu'ils déduisent du JavaScript ou du Python, le serveur c'est dans, c'est une tuerie, parce que c'est le serveur qui fonctionne sur Facebook, et il gère les entrées de sortie à une vitesse complètement mince, c'est Tornado, et en plus, ils ont pensé une interface pour les designers. D'ailleurs, c'est un peu leur slogan, c'est la carte Arduino des designers, au sens simple à connecter et orienté vers l'objet connecté et le web des objets, parce que nativement, vous l'allumez, vous prenez votre téléphone, vous vous y connectez, vous interagissez avec. Vous pouvez passer à la suivante, une technologie super intéressante. Vous avez aussi la possibilité de passer par, non plus des micro-controllants, mais des micro-informatiques, comme le Razzarity. Et vous changez d'environnement pour entrer dans la micro-informatique, c'est-à-dire quelque chose où vous allez intégrer dedans, vous allez pouvoir connecter un écran, vous allez pouvoir connecter un clavier, vous allez pouvoir connecter une souris, mais si vous avez à filoter des caméras ou de l'autre côté, vous voulez afficher sur des écrans, évidemment, ça devient très pratique, parce que faire ça avec de l'arbre de l'eau, ça demande beaucoup de cartes, vous pouvez chercher une barre, et ce n'est pas forcément facile à faire. On peut aussi utiliser des kits tout faits, comme Tinker Kit, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir brancher ce petit shield dessus, et ensuite, pour ne pas avoir affaire sur le vrai bord qu'on a mis tout à l'heure dans le schéma, utiliser des modules pré-câblés, qui intègrent un circuit imprimé, qui intègrent tous les composants, résistances, etc. pour faire fonctionner un actionneur ou bien un capteur, et qu'on peut directement brancher sur la carte, et ensuite utiliser avec un langage, mais aussi très simplifié par rapport à l'arbre du nom. Voilà, ça c'est une infographie que j'ai faite il y a quelques temps, il faut que je la mette à jour. J'essaie de résumer, je dirais, plus pour le designer, parce que pour chaque catégorie il y a beaucoup de variétés en fait de produits, qu'on peut utiliser de manière générale en tant que capteur, actionneur ou afficheur alimentation. Voilà, vous pourrez l'aborder si vous voulez sur internet, mais voilà, on va passer vite dessus. Alors, pour pouvoir réaliser un progrès, trois éléments fréquentiels, si vous voulez. L'idéation, premier stade, une stratégie globale, un concept produit. Deuxième étape. Je suis en retard, ça. Non, je suis fait chier, je ne pourrais pas monter non. Vas-y. Phase de design. Troisième étape, on va aller vite, ça vous lirait, c'est que d'avant. Et la phase de prototypage, c'est-à-dire, de développement du prototype, donc plutôt avec du matériel, là, tout en compte qui nous intéresse, Arduino, mais du matériel quand même assez gros, et qu'on ne va pas utiliser pour de la grande série. Et enfin, une fois que vous avez fait votre prototype, la phase d'industrialisation. Donc là, vous envoyez ça à votre industriel. Enfin, c'est pas de l'industriel, mais on va faire le lien. Et à partir de là, c'est vrai qu'une fois que votre prototype est fait, on recalcule tout, on recalcule les schémas, on miniaturise, on choisit les bons proposants, bon prix, la bonne catégorie, et on peut envoyer de la série petite, moyenne ou grande série. Donc voilà un petit peu les états. Alors, je vais vous montrer un objet, je vais même vous montrer le programme, mais du coup, je vais pas vous montrer. Enfin, je vais vous montrer, mais je vais pas l'expliquer. Euh... Bon, je vais changer de place. Donc, j'ai juste choisi de faire, pour vous, vous y faites, avec un assistant, je dois l'avouer. Je vais appeler tout seul. L'assistant, c'est mon fils, il y a 5 mois, je l'appelais, c'est l'ego. J'ai fait une petite machine qui reprend en fait l'idée du premier robot qui a existé, de l'histoire des robots, qui s'appelait Machina Spectacularis, et qui donc a été le premier robot de l'histoire de la robotique, et qui a été fait en 1950, et qui a coûté très cher. Et là, bon, les Lego, je vais pas vous dire le prix, les cartes qu'il y a dedans, il y en a à peu près pour une trentaine, bon allez, une cinquantaine d'euros de cartes et de casseurs, et on pourrait, en utilisant d'autres technologies, même baisser au niveau des coûts. Alors, comment ça marche ? Je vais tout de suite vous la faire fonctionner, rapidement. Et ensuite, vous expliquer un petit peu. Alors en fait, le principe est simple de ce robot, c'est un robot qui le guide par rapport à la lumière. Ça tombe bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. De quoi il est doté ? Il est doté d'un système de propulsion, il y a un moteur ici. D'un système de direction, il y a un autre moteur ici. Il peut parler en anglais. Là, c'est un moteur continu. Il y a un capteur de luminosité à droite, un capteur à gauche. Il y a une liste LED pour le fond, ça c'est une note rigolo, et quand je mets beaucoup de lumière à gauche, il va aller à gauche. Quand je mets beaucoup de lumière à droite, il va aller à gauche, ce qui veut dire que tu vas suivre ma lumière. Plus ou moins bien, parce que ce ne sont pas des capteurs de super spécialement et super qualité. Il faut le reconnaître. Alors, j'ai branché. Ça, c'est une batterie en recharge de téléphone. Donc, ça ne vaut pas très cher. Il a procuré. Ça fournit une alimentation standard USB. C'est ce qu'utilise l'Arduino, du 5-mob. Donc, c'est parfait. Donc, je vais pouvoir brancher ma petite carte. C'est ici. Hop ! Je pourrais même, parce que c'est une lumière, je pourrais même utiliser la lumière de ces trucs. Je ne vais pas le faire. Je le branche. Hop ! Là. Et là, maintenant, le jeu, c'est évidemment deux trous faire une source lumineuse. Donc, je vais faire la source lumineuse. Hop ! Et le lancer. Et là, normalement, s'il ne se passe bien, il faut se diriger par rapport à la lumière. Voilà. Il tourne. Alors, il faut une bonne source de lumière. Ce ne sont pas des capteurs hyper puissants. Vous voyez, il tourne. Il consomme la lumière. Comme ça, je peux diriger. Voilà. Il n'y a pas une direction super... Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire, si vous venez faire une formation avec moi sur le stage, si vous n'entendez pas, c'est le genre de choses qu'on peut faire pour démarrer, on va dire, sur Arduino et sur l'électronique. Le programme est hyper simple. Si on a trois secondes, je le montre. Ou pas. On a trois secondes. On va trop déborder. On va te faire déborder ? Non, non. On a beaucoup, beaucoup déborder. On est dans la base. Si vous voulez voir le programme. Je pense qu'après, on a dû... 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 ... On a dû...